Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet fondamental, j'insiste sur le mot fondamental, de la connaissance de soi. C'est-à-dire, d'ailleurs, dans le sens de pourquoi la connaissance de soi. Et on va répondre à la question suivante, c'est pourquoi est-ce que tu dois absolument connaître ton type de personnalité ? Alors non, ici ne nous trompons pas, je ne parle pas forcément de connaître absolument ton type énagrame, même si ça va y aider, et même si on va parler, bien évidemment, d'énagrame, pas que. On invoquera également la sphère dynamique, le MBTI, et d'autres outils de typage de personnalité, et même plus que cela. Mais on va aller plus en détail sur cette notion profonde de connaissance de soi, et de connaissance de sa typologie de personnalité. Allez, on rentre dans le vide du sujet, c'est parti, mais avant toute chose, je te souhaite tout d'abord, parce qu'on est poli ici. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je suis Nick Oppen, auteur et formateur dans le domaine de la connaissance de soi depuis 2011 déjà. Et au travers de ce podcast, on va aller dans les profondeurs et dans tout le côté infini de ta personnalité, et des trésors qui sont cachés à l'intérieur de toi. Alors, pour vraiment bien pouvoir répondre à cette question, pourquoi tu dois absolument connaître ton type de personnalité, pourquoi tu dois absolument connaître ta personnalité, on va prendre le contraposé, qui est tout simplement, qu'est-ce qui se passerait si tu ne connaissais pas ta personnalité, si tu ne connais pas encore ta personnalité, qu'est-ce qui se passerait si tu ne cherchais pas à creuser un petit peu plus sur ton mode de fonctionnement, c'est-à-dire ton mode de fonctionnement conscient et inconscient, ta gestion émotionnelle et tout ce qui est lié à cela. Parce qu'avant de répondre à cette question, déjà il y a un point clé qui est nécessaire de prendre en considération, c'est qu'on est tous différents et qu'on est tous uniques. Donc on a tous des modes de fonctionnement bien spécifiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si tu ne cherchais pas à connaître, à aller en détail sur ces modes de fonctionnement ? Ou en d'autres termes, si tu ne faisais pas ce travail de connaissance de soi, et je vais même aller plus loin, si, puisque tu le fais, puisque tu écoutes ce podcast et que tu le fais, si tu ne faisais plus, si tu as arrêté ce travail de connaissance de soi, ou si tu le laissais vraiment en brèche ? Mais la réponse, elle est simple, claire et précise. Il ne se passerait rien. Oui, il ne se passerait absolument rien. Alors tu vas me dire, là, ok, bon, mais s'il ne se passerait rien, tout est ok. Mais en fait, ne nous trompons pas. C'est que quand je dis qu'il ne se passerait rien, c'est qu'il ne va rien se passer en termes d'évolution personnelle. Ou du moins, en termes, je dirais, d'évolution positive, en termes de transformation de ton être. Eh oui, c'est le grain classique, que l'on peut voir sur une citation qui est souvent attribuée à une chaîne, que je suis sûr que tu as déjà vu voir sur un post Facebook, Instagram ou autre, de cette citation qui est « La véritable folie, c'est de faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents ». En d'autres termes, une même action répétée devrait produire un résultat identique ou du moins similaire. Et bon, ça ici, c'est une phrase que, déjà, on va la rapporter dans ce contexte. C'est qu'effectivement, si tu répètes les mêmes actions, si tu répètes les mêmes attitudes, si tu répètes les mêmes comportements en termes de communication ou en termes de relation avec le monde extérieur, le monde extérieur va te renvoyer de façon très probable la même chose. Alors, pas toujours, mais régulièrement, gardons quand même, on va dire, à minima, le fait que le monde, lui aussi, il est changement, il évolue. Mais toi, de ton côté, eh bien, si tu ne fais pas ce travail de connaissance de soi, tu ne vas pas changer. Donc, il ne va y avoir aucune possibilité de changement sur ta façon d'être et aucune possibilité de changement pérenne dans ta vie. Mais on pourrait se poser la question, c'est que, est-ce que c'est véritablement un problème en soi de ne pas vouloir changer ? En fait, oui et non. Ce n'est pas un problème dans le sens où tu acceptes ou tu es satisfait ou satisfaite de ta situation de vie. Dans le sens où, si tu as envie de te laisser couler, de te laisser glisser par la vie, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de faire en sorte de laisser les événements choisir et décider pour toi, de la direction à laquelle tu dois aller, il n'y a pas de difficulté non plus. Si tu es prêt à accepter de ne pas avoir les ressources nécessaires non plus pour justement affronter des changements qui peuvent être radicaux dans notre vie, et Dieu sait qu'on en a vécu ces dernières années, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu aspires à vraiment pouvoir, ne serait-ce que gérer les situations compliquées de ta vie de façon plus facile, si tu aimerais avoir justement arrêté de vivre sans cesse ces mêmes situations ou problématiques qui tournent en boucle, en boucle, en boucle, en d'autres termes, si tu aspires à un changement positif et concret de ta vie, ou si tu en as marre également de vivre en pilote automatique, alors oui, là il est nécessaire d'amorcer un changement. Là, il est nécessaire d'amorcer un switch ou du moins une rectification qui va te permettre de gérer ces situations-là. Parce que oui, le mot clé, il est lâché, c'est le mot pilote automatique. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas chercher à savoir comment on fonctionne, on va fonctionner de façon, on va dire, plutôt animale. Moi, j'aime bien voir vraiment ces deux postures-là, qui est l'homme animal et l'homme évolué, l'homme éveillé, on pourrait même dire. Et donc, on va vraiment avoir ces deux hommes avec un grand H, l'être humain animal, l'être humain éveillé, et on va vraiment avoir à l'intérieur de nous ces deux parties qui sont présentes. Et l'homme éveillé, paradoxalement, c'est celui qui dort le plus, c'est le plus endormi. L'homme animal, c'est celui qui est le plus connecté à notre primalité. C'est celui qui va fonctionner en mode action-réaction. J'ai une personne en face de moi qui va me parler de façon agressive, peut-être que je vais lui répondre de façon agressive. J'ai une situation qui va se poser face à moi, je vais toujours répondre en pilote automatique. Donc, c'est vraiment cette idée pilote automatique. C'est ce robot, cet automate, qui à chaque fois qu'on fait une action, va nous renvoyer le même résultat. On peut imaginer l'automate, par exemple, un automate avec différentes snacks de nourriture, des sneakers, tout ce genre de choses-là qu'on peut voir dans certains lieux, comme par exemple les hôpitaux et autres. Et différentes boissons à sélectionner, ou dans les facultés, les hôpitaux, c'est un petit peu, voilà, c'est pas forcément l'ambiance à meilleur. On va prendre la fac. Donc voilà, les facs, tu les as, ou dans n'importe quel lieu, on va dire, un petit peu public. Et si tu mets une pièce dans cette machine et que tu veux une bouteille d'eau, on va dire, par exemple, il faut que tu tapes le numéro 25. Mais tu ne peux pas t'apprendre à recevoir autre chose que de l'eau si tu tapes le numéro 25. Et si tu tapes le numéro 15, et que tu veux de l'eau, tu ne recevras pas de l'eau. Tu recevras un sneakers ou autre chose. Et à chaque fois que tu tapes le numéro 15, tu auras beau sans cesse vouloir de l'eau, tu recevras un sneakers. Et c'est ça, en fait, le mode automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se passer une action, il y aura toujours le même résultat de l'autre côté. Et dans notre mode de fonctionnement, c'est ça. C'est dans peut-être 95% de notre vie, ce pilote automatique. Et des fois, on s'en surprend. Alors, le pilote automatique, il est super utile. Le matin, quand tu vas arriver, que tu vas être dans ta cuisine, que tu vas commencer à préparer ton petit déjeuner, eh bien, ce pilote automatique, il est cool parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu vas aller à tel endroit, tu vas aller prendre tes céréales ou peu importe ce que tu manges le matin. Tu vas chercher ton bol, tu vas chercher ton verre. Et tout ça, ça se fait automatiquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à un moment donné si tu te lèves un matin et qu'au lieu d'avoir les bols dans un endroit, eh bien, il n'y a plus les bols ici. Et il se trouve en fait à la salle à manger. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'instant que tu es donné, ton cerveau, il va bugger. Tu vas avoir un moment où tu ne vas pas savoir quoi répondre. Tu ne vas pas savoir quoi faire. Et là, du coup, il va y avoir un besoin d'adaptation. Un besoin d'adaptation qui va te permettre de dire de reprendre la conscience. Donc, on était en mode inconscient, prendre la conscience. OK. Il y a la situation, la situation me surprend. Donc, émotion surprise. Et là, c'est marrant parce que ça démarre toujours par une émotion. Émotion surprise. De cette émotion surprise, eh bien, constatation. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Donc, la partie mentale et voire rationnelle va analyser la situation. Il n'y a plus le bol. OK. Pourquoi il n'y a plus le bol ? Ah ! Peut-être parce que quelqu'un l'a déplacé ailleurs. Et quel serait le plus probable ? Eh bien, que le bol, il soit encore resté sur la table de la salle à manger, sachant que on avait utilisé le bol hier soir. Voilà. On a résolu le mystère. D'ailleurs, en parlant de mystère, c'est marrant parce qu'on a fait des capacités déductives comme la stratégie Sherlock Holmes dont j'avais parlé dans le précédent épisode. Je ne sais pas si tu vas écouter. Sinon, il est toujours disponible, bien évidemment. Et je t'invite à écouter. C'est très intéressant. Ceci étant dit, donc là, on était en pilote automatique et à un moment donné, on a dû se réadapter. Et cette réadaptation-là a été faite parce que finalement, il y avait un niveau de conscience sur un truc très pratico-pratique qui était, à un moment donné, j'ai réussi à élever mon niveau de conscience jusqu'à le bol et la salle à manger. Mais si j'étais en mode encore plus animal, qu'est-ce qui se serait passé ? Je n'aurais pas vu les bols et je n'aurais même pas cherché à réfléchir. Je me serais mis en colère. J'aurais peut-être râlé, gueulé, crié contre une personne de ma famille. Mais ils sont où les bols ? Qui c'est qui a bougé les bols ? Qu'est-ce qu'on a foutu avec les bols ? Et là, on est en mode animal. On est en mode automatique et en mode, je dirais, un énéagramme désintégré. Et le travail de développement de soi, ici, on est vraiment sur un cas très basique, mais on peut l'éteindre à toutes les sphères de la vie et à son mode de relation avec la réalité. Comme l'histoire des bols, on va, si on ne travaille pas suffisamment sur son propre développement, alors on pourrait lâcher les mots développement personnel, développement spirituel, si on ne travaille pas suffisamment sur ses propres développements de soi, eh bien, on va être tout le temps un pilote automatique et on va être en mode action-réaction de façon émotionnelle, de façon instinctive et on va surtout, comme la personne qui se met à gueuler parce que justement le bol n'est pas là, mais qu'est-ce que ça va faire ? Plutôt que d'arriver à solutionner la problématique où sont les bols, ça va plus amener du conflit et ça va envenimer la situation. Donc, ce mode automatique, on se rend compte qu'il peut être utile d'un certain moment, mais qu'il a ses grosses limites. Il a ses grosses limites et il peut amener plus de d'actions et de résultats néfastes dans notre vie qu'il va amener de points positifs. Sachant que ce mode automatique, cette absence de conscience, eh bien, elle est présente majoritairement, plus que majoritairement dans notre vie. et heureusement aussi parce que notre cerveau n'est pas capable de tout traiter. Ce panneau, ce panneau, si je commence à sortir progressivement de ce mode automatique, si je commence à avoir une gamme de ressources différentes, c'est-à-dire qu'à chaque situation, là, par exemple, on a il n'y a pas le bol, eh bien, j'ai suffisamment développé ma conscience pour me dire « Ah ! » J'ai plusieurs façons de réagir. Soit je réagis de façon émotion instinctive et je lâche mon émotion. Soit je prends un temps, je souffle, je me calme et je réfléchis. Soit je laisse tomber le sujet et je pars faire autre chose et je reviendrai sur ce sujet-là plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire déjà de prime abord, et ça, ça va être le niveau de conscience supérieure, c'est qu'il y a une de ces réponses qui est meilleure que les deux autres. Ça, c'est un mode de pensée très orange, un spirale dynamique. On va chercher ce qui est le plus efficace. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que la partie émotionnelle, par exemple, je m'agace, je m'énerve, je râle, peut-être qu'elle est nécessaire pour l'individu à cet instant tédonné parce qu'il a besoin de lâcher quelque chose émotionnellement. Après, la conscience, c'est justement de savoir comment le faire. Ce n'est pas le fait de gueuler, de râler qui va être problématique. C'est le fait de le faire, de s'emprendre à quelqu'un, de décharger cette émotion de colère ou de frustration sur une personne qui nous est chère. Par contre, si je le fais en silence, peut-être que ça va me permettre de décharger et après, de pouvoir raisonner tranquillement. Mais aussi, peut-être que je n'en ai pas besoin et que la façon de résoudre le problème maintenant est nécessaire. Mais le troisième point qui est on laisse tomber, on s'adapte, on fait autre chose, on pourrait se dire c'est dommage parce que le bol était à la salle à manger. Mais peut-être qu'à cet instant t'es donné, la personne en question n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps de penser à ça, elle n'avait pas beaucoup de temps pour elle ou beaucoup de capacité mentale parce que rappelons-nous qu'on est au réveil. Et donc, ici, peut-être que cette solution peut être la meilleure à l'instant t'es donné. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que il y a le niveau automatique où chaque situation qui est confrontée à moi, je réponds de façon basique. il y a le niveau supérieur qui est je trouve d'autres solutions et il y a un troisième niveau qui est j'ouvre encore plus mon éventail de solutions possibles et je me laisse la liberté de définir quelle est la voie la meilleure pour moi. Et dans la vie de tous les jours, ça va se présenter comment ? Ça va se présenter par une personne qui, par exemple, a des problèmes de communication. des problèmes de communication parce qu'à chaque fois qu'il ou elle communique avec son entourage, elle a tendance à être assez direct. Sauf que être direct, ça marche très bien avec certaines personnes, mais les personnes qui sont plutôt émotionnelles, qui aiment plutôt les formes, ça ne va pas trop leur plaire. Donc, la personne en question qui est directe, elle va rencontrer des problèmes, des difficultés de communication. pas tout le temps. Et là, elle va se rencontrer également que le fait d'être directe va bien fonctionner avec d'autres personnes. Et c'est là que l'énéagramme, par exemple, vient en jeu. Déjà, pourquoi est-ce que je suis direct ? Je vais apprendre à me connaître, je vais apprendre à savoir qui je suis au fond de moi. Et de cette connaissance de soi, je vais pouvoir me dire, ok, je ne peux pas forcément réagir de la même façon tout le temps. Et je vois qu'à chaque fois que j'échange avec Josiane, à chaque fois que j'échange avec Josiane, le fait d'être au rédirect, ça casse. Par contre, quand j'échange avec Léopold, parce qu'il fallait aller chercher ce prénom, Léopold, quand j'échange avec Léopold, eh bien, ça se passe super. Et il a besoin de ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passerait si je me retrouve face à une nouvelle personne qui s'appelle Cunégonde ? Je vais peut-être répondre de façon directe, ou peut-être autre chose. Mais en tout cas, je suis face à différentes situations. Et là, après, je découvre que mon mode de communication direct n'est pas forcément le bon. Donc je vais tester autre chose avec Josiane. Je me rends compte que ça marche. Et il y a cette fameuse Cunégonde qui vient d'arriver, donc il fallait trouver le prénom aussi, tu seras d'accord avec moi. Et Cunégonde, elle, déjà, naturellement, je vais lui parler comme je parle à tout le monde, de façon directe. Et très rapidement, je vois que ça bloque. Mais c'est quoi qui me fait prendre conscience que ça bloque ? C'est ma connaissance de moi. C'est mon niveau de conscience. Si je n'avais pas pris conscience que j'ai un mode de communication qui peut amener certains écueils ou certaines difficultés de communication avec certaines personnes, je me serais rapidement dit, en mode animal, comme la grande majorité des gens, c'est Cunégonde, elle a le cul coincé et elle ne supporte pas ça ou elle est un petit peu chouchote ou peu importe. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'elle, elle a son mode de fonctionnement et moi, mon mode de fonctionnement, eh bien, il ne colle pas si je suis trop brut vis-à-vis d'elle. Et l'énéagramme va amener également une seconde couche de connaissance, c'est-à-dire la connaissance de soi mais également la connaissance de l'autre. Et en connaissant un type de personnalité, eh bien, je peux me prendre compte que peut-être Cunégonde est quelqu'un de sensible. Peut-être qu'elle est type 4, peut-être qu'elle est type 2, peut-être qu'elle est 9, peu importe. Ce n'est pas la question. La question, c'est se dire, ah, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des personnes qui aiment le contact direct, par exemple, si je discute avec certains 8 ou certains 6, ils vont aimer le contact direct, certains 1 aussi, mais pas tous. Et ça, ça va me permettre justement de trouver cette nuance-là. Et là, tu vois, on vient d'éteindre un exemple très basique, très simple, celui du bol de céréales le matin qui encore pouvait avoir des problèmes, des difficultés en termes de communication à d'autres sphères, d'autres aspects de sa vie. Et chaque fois, quand on regarde, eh bien, à chaque situation, c'est toujours en relation avec comment j'interagis avec le monde extérieur. Mais comment j'interagis avec le monde extérieur dépend de mes modes de fonctionnement par défaut. Et donc, on trouve, on comprend la solution. La solution, c'est comment non pas, alors la solution, c'est pas comment arrêter ces modes de fonctionnement par défaut, parce qu'ils sont utiles dans une bonne majorité des cas. Si on a eu ces modes de fonctionnement par défaut jusqu'à présent, c'est qu'ils nous ont été utiles. Je dis la majorité des cas, j'exagère. Ils ont été utiles dans de multiples cas dans notre vie. Ils sont peut-être, mais aujourd'hui, peut-être que dans d'autres, ils sont plus néfastes qu'ils ont été aidants. Et c'est là où finalement, on ne va pas imputer la personne de ces modes de fonctionnement qui sont utiles. Encore une fois, pour l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, le fait d'être direct avec Léopold, c'est positif parce que Léopold a besoin d'un contact direct. Donc on ne va pas imputer la personne de ça. On va l'ouvrir à d'autres approches. Mais pour l'ouvrir à d'autres approches, il faut déjà qu'elle ait conscience de là où elle est, du point de départ. Et c'est aussi une des grandes écueils qu'on peut trouver en développement personnel. C'est qu'on va avoir des personnes qui vont te dire « Ah ouais, moi j'étais comme ça avant, j'étais timide. Et parce que j'étais timide, ma vie c'était un enfer. Mais depuis que je suis passé à l'action et que j'ai mis telle ou telle aptitude, ou plutôt telle méthodologie que j'ai appris de A à Z, ma vie a radicalement changé. Fais comme moi. Et tu vas voir, ta vie va radicalement changer. Sauf que non, ta vie ne va pas radicalement changer si tu fais comme cette personne-là. C'est possible. Certains, mais pas la plupart. Et bien souvent, lorsqu'une personne dit « Fais comme moi, ta vie va radicalement changer. Si tu fais comme lui et que tu n'y arrives pas, c'est que tu es un loser. » Non, 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 non. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette personne-là, pareil, elle a beau te donner du développement personnel, son niveau de conscience n'est pas suffisamment élevé. Parce que ce qu'elle va te donner, c'est ses propres méthodologies qui ont fonctionné pour elle. Et les propres méthodologies qui fonctionnent pour un ne vont pas forcément fonctionner pour l'autre. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas sur toi alors que ça va fonctionner sur lui ou elle ? Ça veut dire que tu n'es plus nul ou plus nul qu'elle ? Ça veut dire que tu n'as pas... Tu as un raté ou un raté ? Ou ça veut dire que tu n'as pas le niveau d'évolution de cette personne ? Ça veut dire que cette personne t'a menti ? Non, non, non. Rien de tout ça. C'est juste que tu n'es pas de fait du même bois. Moi, je dirais plutôt du même métal. Comme ça, on prend l'alchimie. C'est plus sympa. Tu n'es pas fait du même métal. Tu n'es pas fait de la même matière première. La matière première, la prima materia, comment on dirait, en alchimie, qui t'a constitué. Et je ne parle pas d'Inédaki ici, mais je parle plus des premières années de vie. des sept premières années de ta vie, pour faire plus simple. Eh bien, ce qui t'a constitué, c'est très personnel. Et c'est ça qui va créer, on va dire, les fondamentaux, les fondations de ta personnalité, de ta typologie de personnalité. Et donc, il convient de savoir quelle est ta typologie de personnalité pour savoir progressivement quelles sont les méthodes que tu vas mettre en application. donc, c'est vraiment l'idée ici. Maintenant, voilà, si on prend vraiment du recul, on va prendre le recul sur tout ça. On se rend compte de différentes choses. Donc, si je veux rester comme un espèce de ballon de punching ball qui se fait on va dire qui se fait balancer d'un côté à l'autre par un boxeur, ben c'est ok. alors, le ballon de punching ball, on a compris que c'était toi. C'est qui le boxeur ? Ben le boxeur, c'est la vie. Et la vie, eh bien, comme dirait Rocky, elle nous envoie des coups. Et, finalement, on est en mode réaction, automate, on est en mode réaction face à ce que va nous envoyer la vie. Et face aussi à notre retour, le ballon de punching ball, il va revenir vers le boxeur d'une certaine façon. Et ça, c'est tes modes de fonctionnement. Et, je ne sais pas si c'est la meilleure métaphore que je te donne là, mais je pense que tu vois un peu l'idée. si tu veux rester en mode automatique, en mode je réagis et je subis, c'est ok. Mais par contre, si tu veux avoir des compétences, des aptitudes, une ouverture de conscience qui soit suffisante pour pouvoir recevoir ce que va t'amener la vie et la vie ne t'amène pas que des coups de poing parce que tu n'es pas un ballon de punching ball justement, pour pouvoir recevoir ce que va t'amener la vie et le transformer, le transformer positivement pour toi, le transformer positivement pour les autres, eh bien, à ce moment-là, il est nécessaire d'amorcer ce changement-là. Il est nécessaire d'amorcer cette transmutation comme disent des alchimistes de transmuter ton métal de base, on va dire le plomb, l'éteint, pour en prendre plusieurs, le plomb, l'éteint, le fer, le fer, quel que soit ton métal de base, pour le transmuter en argent ou en or. Ce paname, on ne va pas transmuter de la même façon, pour en prendre l'allégorie, on ne va pas transmuter de la même façon du fer, du plomb et de l'éteint. Puisque ce ne sont pas les mêmes métaux, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et donc, ce qu'il est nécessaire à faire pour pouvoir amorcer ce changement, c'est connaître le métal. De quel métal es-tu fait ? Et c'est là que vient ensuite se raccrocher, et je te l'ai dit vraiment au début de podcast, ce n'est pas l'idée de dire que tu dois absolument connaître ton type de personnalité, Enneagram. Tu dois apprendre à connaître ta personnalité, ta typologie de personnalité. Mais pour connaître ta typologie de personnalité, il est nécessaire d'utiliser des outils qui te permettent d'aller à cela. Et c'est là donc que vient l'Enneagram. Les métaprogrammes en PNL qui sont très sympas, qui sont très utiles, qui ne vont pas dans la profondeur de l'Enneagram puisqu'on va être plutôt sur quelques points particuliers, ça va être beaucoup plus spécifique. Ça peut être également le MBTI, le MBTI avec les fonctions cognitives de Jung dont j'avais parlé dans un précédent podcast, je t'invite à revenir à l'arrière, ou ça peut être justement les niveaux de conscience avec la spirale dynamique qui est juste passionnant, qui malheureusement, spirale dynamique, petite parenthèse sur la spirale dynamique, qui est une discipline qui est très peu connue. Pourtant, elle a été mise à jour à la même période, on va dire, du moins, on va peut-être un peu après, on va dire, peut-être une décennie ou de l'après, mais on est vraiment dans des périodes qui sont proches de, on va dire, des fondations de la PNL, des fondations de l'énéagramme de personnalité, j'insiste sur dire l'énéagramme de personnalité, des fondations de l'asile transactionnelle et de bien d'autres disciplines comme la gastro-thérapie et autres. Et ici, en fait, la spirale dynamique, hélas, ce n'est pas suffisamment collé. Pourtant, ça a été pas mal travaillé d'un point de vue de la recherche et du développement de cette discipline-là. Et cette discipline est super intéressante parce qu'elle te permet de voir ton niveau d'évolution, les niveaux de conscience et ton niveau d'évolution en fonction du niveau d'évolution dans laquelle tu es. Tu n'as pas les mêmes croyances, la même vision du monde, tu n'as pas la même perception de la réalité. Et c'est important de savoir, à un moment donné, où est-ce qu'on se positionne. Parce que le fait de savoir comment tu te positionnes vis-à-vis de la réalité va te permettre de voir, justement, quelle est ta perception de la réalité mais aussi quels sont tes points je dirais aveugles vis-à-vis de la réalité. Tes œillères comme un cheval qui a des œillères. On a tous des œillères par rapport à la réalité. On ne voit qu'un minuscule fragment. Et donc, c'est arrivé à ouvrir un petit peu les œillères. On ne va pas les enlever totalement, clairement. Mais on va ouvrir l'angle. On va agrandir. Et c'est là où on va pouvoir agrandir le champ des possibles. L'énéagramme, c'est exactement la même chose. L'énéagramme, c'est aussi... Enfin, ce que j'aime bien sur ces disciplines-là, tu vois, c'est qu'il y a une double utilité. On prend Spiral Dynamique, Enéagramme, MBTI, Métaprogramme également, ça rentre dans ce cadre-là. C'est... On va travailler sur soi, on va apprendre à mieux se connaître, mais on sera toujours en référence. C'est-à-dire en référence avec les autres, pas en comparaison, mais, qu'on soit clair, en référence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est commun aux autres, qu'est-ce qui est commun à un tel, un tel, qu'est-ce qui est commun entre moi et Cunégonde, qu'est-ce qui est commun entre moi et Léopold, mais aussi, qu'est-ce qui est différent entre moi et Cunégonde, qu'est-ce qui est différent entre moi et Léopold et la pauvre Josiane dont on a parlé précédemment, ne l'oublions pas. Et... Mais aussi, qu'est-ce qui est différent ? Et donc, on va avoir ces points de référence. Ces points de référence nous amènent donc à mieux comprendre quelle est notre personnalité, qui sommes-nous au fond de nous, comment est-ce qu'on fonctionne, qu'est-ce qui est en mode automatique, comment aussi ouvrir notre chaîne des possibles, comment ne pas être limité par notre type de personnalité, comme par exemple un énéagramme, on est sous une famille de personnalités, si tu es une personne de type 3 énéagramme, ben, tu n'es pas condamné par le côté 3, tu n'es pas condamné par la fixation de fausseté du 3. Non, tu n'es pas condamné par la vanité en passion du 3. Non. Par contre, c'est des choses qui t'ont accompagné et qui t'ont aidé, aussi bien d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue mental, inconscient, en mode orientation mentale plutôt. Ok. Cependant, si tu arrives à ouvrir ton champ des possibles, tu peux aller plus loin que ça. De même, spirale dynamique, si tu te retrouves sur un niveau bleu de spirale dynamique, tu vas te rendre compte que tu vas voir le monde comme du blanc et du noir. tu vas rechercher également des formes d'autorité qui vont être des points, on va dire, de croyance. Et tu verras que, finalement, le fait d'être dans ce niveau-là, ça va être super intéressant parce que ça va permettre de te donner un cadre, ça va permettre de te donner des points de référence, ça va te permettre aussi d'apprendre à passer, à aller voir sur le lendemain, sur le long terme, à pouvoir sacrifier en instant de donner certaines choses pour obtenir du meilleur dans le futur, mais en même temps, sur le fait de constater qu'on est là, se rendre compte que la vie, ce n'est pas que ça. Et que, justement, il y a plus de nuances et qu'il y a plus d'ouverture. Et ça va t'aider à passer, déjà, à mieux vivre ton niveau de conscience et pourquoi pas, si tu le souhaites, si tu ne te sens pas bien dans ce niveau de conscience-là, si tu n'arrives pas à trouver des solutions à ton rapport au monde, c'est difficile quand même, qu'on soit clair, c'est difficile, parfois, assez souvent, on va dire, sur ces dernières années, d'arriver à être en harmonie avec le monde extérieur au vu du chaos qu'il y a. Donc, la spirale inaïe, il permet de mieux comprendre ce rapport au monde et, dès lors, de pouvoir s'y adapter et de pouvoir être plus en harmonie. Voilà ce que va te permettre, justement, la connaissance de soi. Et derrière la connaissance de soi, la connaissance de ta typologie de personnalité. Et ta typologie de personnalité, je ne parle pas juste que d'une facette comme l'énéagramme ou la spirale dynamique, mais je parle de l'ouverture, la vision en grand. Alors, dernier point avant de finir, deux points avant de finir. Le premier point, c'est que l'on soit clair, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu n'as pas à apprendre toutes les disciplines de typage de personnalité. Pour prendre mon cas concret, je me suis intéressé, comme tu le sais, à énormément d'outils de typage de personnalité. Et il y en a certains d'entre eux, comme par exemple la méthode DISC ou la process communication, qui sont des outils qui ne me parlent pas, qui ne m'intéressent pas. Pourtant, j'ai été formé au second des deux. Mais, ce n'est pas mon truc. Et, j'ai déjà, quand je vois toute la richesse que je peux trouver au travers d'énéagramme, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que j'enseigne l'énéagramme, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'à la base, c'est quelque chose qui m'a transformé personnellement, qui m'a aidé, qui m'a accompagné pendant plusieurs années, au point que, quand j'étais dans les formations PNL, pour la petite anecdote, je t'en reparlerai, on en refera un podcast sur ce sujet, ça pourrait être marrant, un peu en mode histoire de vie. Je le garde en tête pour plus tard. Mais, je te raconte rapidement l'anecdote. En fait, ça me passionnait tellement que j'en parlais à tout le monde. Et, quand je donnais les formations présentiales en PNL, c'était vraiment parce que j'aime enseigner. Et, je me rappelle, je disais aux élèves, si vous voulez, si vous avez un peu de temps, là, le cours est fini pour aujourd'hui, si vous avez un peu de temps, je vais vous expliquer rapidement l'énéagramme. Et, de temps en temps, je faisais des références à l'énéagramme. Et, je ne pouvais pas empêcher de le faire. Et, jusqu'à un moment donné où un groupe d'élèves est venu me voir et m'a dit, mais tu sais, Nico, si tu faisais des formations en énéagramme, franchement, ça serait cool pour nous, on aimerait vraiment. Et, et c'est de l'axe, m'est venu. Voilà, comme ça, tu connais un petit peu. Même si j'y avais pensé, ne nous le cache pas, j'y avais déjà pensé en avant. Et là, j'ai eu vraiment, on va dire, un appel qui a été tellement fort que ça m'a amené là. Donc, voilà, ça a été une passion. Spiral Dynamique, c'est pareil. Quand j'ai découvert cet outil, je me suis dit, waouh, c'est peu connu, mais qu'est-ce que c'est puissant, ce truc. Et qu'est-ce que c'est fort. Pourtant, on m'en avait parlé déjà quelques années en avant. Moi, je dis, oui, il faut que je regarde, je vais regarder rapidement. Mais quand je me suis vraiment plongé dedans, waouh, ça a été, d'ailleurs, quand j'y suis plongé dedans, j'ai fait une apnée jusque dans les plus grandes profondeurs. Et pour pouvoir, j'ai mis du temps avant de remonter la surface. Et quand je suis remonté, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Donc, voilà. Et voilà, c'est des outils parmi tant d'autres. Je t'ai parlé du MBTI, c'est vrai, ou des métaprogrammes en PNL. C'est vrai que ce sont des outils aussi qui sont très intéressants. Mais tu n'as pas besoin de tout les connaître. Tu as juste besoin, déjà, déjà, si tu commences à t'en accrocher un ou deux, tu vois, si tu es néagramme super dynamique, t'en accrocher un ou deux et vraiment y aller bien, vraiment y aller en profondeur, vraiment aller t'explorer toi au regard de cet outil-là, commencer déjà par un d'entre eux, t'explorer toi au travers de cet outil-là, déjà, tu vas détecter énormément de choses. Et rien qu'avec l'énagramme, tu peux y passer des années rien qu'en faisant que de l'énagramme et vraiment avoir du travail qui est vraiment chouette sur toi. C'était quand même vrai, c'est vrai que je n'ai pas parlé également du thème astral. Là aussi, c'est un outil qui est quand même assez bluffant, qui est surprenant. moi qui avais une approche très rationaliste, il y a quelques années-là, je me suis rendu compte que le rationalisme, il a ses limites, mais justement, le thème astral, et Dieu sait que je connais justement les différents biais cognitifs, le thème astral, ça m'a surpris quand j'ai fait mon thème astral avec Carla notamment. et donc là aussi, on a sur un outil de connaissance de soi qui est incroyable, qui est incroyable. Et tout ça pour te dire que, et pour finir, pour conclure là-dessus au mieux, si tu veux aller plus loin, justement, si tu veux les connaître, si tu n'es pas déjà élève du Tech Enneagram ou de Spirale Dynamique ou encore de la formation Connexion à l'Invisible que l'on fait avec Carla, justement sur lequel elle t'enseigne des concepts clés par rapport à justement la partie astrologique au regard de ton thème, eh bien, je t'invite à regarder les liens, tu les as tous dans la description, il n'en manque pas un, il faut juste, seule petite limite, c'est est-ce que les masterclass sont disponibles ou pas, bon ça, tu le verras par toi-même et ça a été un plaisir. J'espère que ce podcast aura pu t'aider au maximum, si t'es le cas, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à parler au maximum aussi de ce podcast, je ne dis pas suffisamment de connaissance de soi, c'est comme ça que ça permet d'ouvrir au maximum la connaissance à ce sujet, à plein de personnes et puis en plus, il y a plein d'épisodes qui sont gratuits et qui je, j'imagine, si tu l'écoutes jusque-là, t'ont aidé, te parle et qui parlera forcément à des personnes de ton entourage, donc fais passer le mot et sur ce, je te souhaite le meilleur et on se dit à très vite, à la semaine prochaine déjà pour un autre podcast. Ciao ! Sous-titrage Société Radio